Philippe Guionuc, allez on termine ! Philippe, allez ! Au moins... Au moins on ne pourra pas dire qu'il y a du copinage dans cette émission ! Ah non ! Vous savez qui j'ai l'impression d'être ? Non ! Neil Armstrong ! Qui, pour les plus jeunes, je rappellerai, on avait mis son réveil au milieu de la nuit, du 21 juillet 69, pour le voir poser le premier pas sur la lune. Et comme il est 3h30 du matin, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont déjà... Je vous rassure, il n'est pas 3h30 du matin. A peu près. Non, non, il n'est pas encore 3h. Bon, mais je pense qu'il y a des gens qui sont allés dormir et qui vont revenir pour voir la scène. Regardez, il y a quand même une nouveauté dans votre album, mon cher Philippe. Les dessins d'actu. Absolument. Voilà. Dont je m'étais privé jusqu'à présent parce que je trouvais qu'il n'avait pas la pérennité suffisante pour être dans la collection complète du chat. Et d'ailleurs, vous dessinez là, c'est vous, je vous reconnais, en train de dire, ça fait tellement de temps que j'essaie en vain de faire comprendre pourquoi je ne fais pas de dessins d'actualité que j'ai décidé d'en faire quelques-uns pour ne plus devoir expliquer pourquoi je n'en fais pas. Oui, et tout le monde me demande, mais alors pourquoi vous n'en faisiez pas ? Donc ce dessin est inutile dans le livre. Mais pourtant, vous croquez DSK et Chirac. Ah oui, je suis assez fier de ce livre. C'est grave, c'est la première fois, on ne voit jamais ça dans vos albums. Chirac prend deux ans et l'autre qui lui dit c'est Dodo la saumure qui t'a balancé. Et Chirac dit non, c'est des dettes les pièces jaunes. Enfin, je crois. Donc vous auriez pu faire du dessin politique ? J'aurais pu, mais oui, je dessine pas mal quand je vois ça en fait. Au lieu de faire toujours ce même chat, j'aurais pu faire des tas de personnages. Il y en a un autre que j'ai mis qui est politique aussi, sur l'affaire DSK, qui avait été censuré, c'est au début là, c'est le petit dessin en oreille blanc, il avait été censuré dans VSD quand je l'avais fait. C'était juste à la sortie de l'affaire et j'avais mis le chat avec un journal, et sur le journal il a émis le coup de bite qui change l'histoire de France. Et ils ont pas voulu mettre parce qu'il y avait, je sais pas, histoire ou France qui leur plaisait pas. Vous ça vous fait rire évidemment, cher Aymeric Caron, tout ça. Moi j'adore, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Luc c'est quelqu'un que je suis depuis des années et des années, vos albums, vos interventions télé, je trouve que... C'est marrant en plus, je trouve... Alors est-ce que c'est moi qui avais loupé un truc ? Je trouve que plus ça va, plus vous allez un petit peu dans le politiquement incorrect, un petit peu scato, un petit peu cul, etc. qui n'était pas forcément le cas avant. Bien sûr, il y a un dessin notamment où le chat, il dit, je me suis fait imprimer une guitare sur le manteau, et ça me permet de me gratter les couilles sans... Voilà, en toute discrétion, vous voyez. Vous vous lâchez ? Oui, je me lâche. Et en fait, ça a commencé, je crois que j'avais ça en moi depuis toujours, parce qu'avant le chat, je dessinais des choses horribles, mais puis avec le chat, c'est devenu un petit peu plus consensuel, plus familial, et puis c'est mon passage à Cinebdo avec la rubrique Guelux Solache, où là, je me suis dit, mais au fond, je devrais ouvrir davantage ma gueule et puis aller au-delà du correct. Mais ce qui est passionnant avec vous, c'est que vous avez un parcours extrêmement complexe, extrêmement varié, comédien, présentateur télé, chroniqueur, vous avez écrit des textes aussi simplement, pas des dessins, et ça se sent vraiment dans ce que vous faites quand vous dessinez le chat, on a l'impression que c'est un comédien sur scène, que c'est pas... Oui, peut-être, il fait du sol en scène, du stand-up, et il s'adresse au lecteur, ce qui est une particularité, parce que les personnages de bande dessinée en général parlent entre eux, ne s'adressent pas au lecteur avec les yeux dans les yeux. D'ailleurs, ça a été difficile de trouver la voix pour le chat. Oui, et c'est Jean-Yves Lafesse qui nous a prêté la tienne. Oui, ça, je suis pas sûr que c'était une bonne idée, parce qu'au fond, on entend trop... Non, mais c'est vrai, on entend trop les canulars téléphoniques derrière. Vous croyez qu'il passe au-dessus ? Ben oui, on entend le vieux monsieur, en plus, c'était toujours le même vieux monsieur, encore cet été, on l'a entendu. Oui, oui. Monsieur Ledoux. C'est monsieur Ledoux. Et donc, on entend monsieur Ledoux et pas le chat. Ça, c'est le petit problème. Mais c'était compliqué de trouver une voix. C'est compliqué. Pourquoi vous l'avez pas fait de vous ? Pour être tout à fait honnête, j'ai fait des essais qu'on a fait écouter à des gens qui ne savaient pas que c'était moi, et même des gens qui ne me connaissaient pas, et tout le monde a dit, c'est lamentable. Ah oui. Oui. Donc, c'était pas la bonne idée. La semaine du chat en DVD. Vous en riez encore, Natacha Polony ? Oui, parce que moi, j'avoue que ce que j'aime bien en plus, c'est qu'il y a des objets récurrents. Par exemple, là, j'étais en train de me marrer sur les burqas. Burqas pour borgne et burqas pour aveugle. Et en fait, vous avez une fascination pour la burqa, parce qu'il y a aussi celle espionne afghane, avec la burqa et puis la petite grise. Ça fait longtemps que je dessine la burqa. Une de celles que j'avais préférée, c'était « Kaboul, 8h30 du matin. Une femme afghane emmène sa petite fille à l'école et en profite pour sortir les poubelles. » Et en fait, on ne savait pas qui était le sac poubelle et qui était la petite fille en burqa. Vous comprenez ? Et donc, c'est effectivement un truc qui m'obsède, parce que je trouve que c'est insupportable et que c'est le signe de l'oppression de la femme et que je veux me battre contre ça, même en grinçant, même en faisant rire, parce que voilà, ça m'énerve. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de plus ? Je m'attendais à ce que vous me demandiez qu'est-ce que vous avez... Parce qu'on vient en général, pas avec un panier... Vous venez avec des calendriers et des chats en chocolat. Alors là, merci d'en parler, mais ce n'est pas du tout ça. Je voulais vous faire un cadeau. Ce n'est pas vrai. Mais je ne sais pas si je vais vous le donner maintenant ou si j'attends encore un peu. Ah non, allez-y. Allez-y, parce que... Plus, ça serait tard. Non, parce qu'on me demande toujours... Mais souvent, quand je suis venu, on me dit... Ah, tu fais un ruquier samedi soir ? Je fais non, dimanche matin. Oui. Bon. Alors, je vous ai apporté un cadeau. C'est une oeuvre d'art que j'ai réalisée moi-même. Je crains le pied. Non, pas du tout. C'est un très joli objet que vous allez pouvoir mettre sur votre cheminée. Très bien. Ceci, c'est le certificat d'authenticité. C'est donc l'exemplaire, je crois, 22, de 2 sur 100. 100 exemplaires. Je vous le donnerai ensuite. Et en fait, c'est une compression. Regardez. Ça s'appelle salade César. J'adore. Donc, c'est à la fois... C'est à la fois un César. Et donc, ce sont des salades compressées. J'adore. Et je voulais, symboliquement, et pour montrer l'admiration que j'ai pour vous, vous la remettre officiellement, vous qui avez été si peu décorés. Mais où sont-ils ? Et je vous remets cette salade César pour toutes les salades que vous nous avez balancées depuis si longtemps. Je suis particulièrement touchée. Et je voudrais remercier Catherine Barmas, sans qui je n'aurais jamais reçu, évidemment, cette salade César. Pierre Bouteiller, qui m'a fait démarrer à France Inter, là, où nous nous sommes connus avec ce regretté Philippe Gueluc. Qui, souvenez-vous ? Vous vous souvenez de Philippe Gueluc ? C'est qui ? Ah, c'est Philippe Gueluc qui... Ça va passer tout de suite dans les écrans avec une musique triste, tu vois, disparue cette année. Qui nous a quittés avant, Michel Drucker. Philippe Gueluc, merci. Non, franchement, j'aime beaucoup. Bon. Non, non. Et le certificat d'authenticité, je le garde aussi. Bien sûr, oui, oui. C'est un certificat, c'est une oeuvre... C'est fabriqué... Et vous en faites beaucoup, des choses comme ça ? Mais il y en a 100, de celles-là. Mais oui, je fais des objets. Et on aura le droit au calendrier 2013, aussi, alors ? Oui, ça, mais enfin... Ne parlons pas de ces choses commerciales, ça... Je déteste ça. On est là pour parler de création. Bien sûr. Pour parler de... Pourquoi on vous voit moins à la télévision ? C'est la question, évidemment, que vous pose tout le monde dans la rue dès qu'on vous croise. Oui. Et la réponse, c'est... Les gens ont l'air désespérés quand je viens dans votre pays, les gens ont l'air agarres et se disent, mais on ne vous voit plus. Pourquoi ? Ça ne va pas. Mes enfants vont mal. Et simplement parce que j'ai préparé pendant 4 ans ce dessin animé qui est gigantes... C'est un chantier gigantesque. On a fabriqué 180 minutes d'animation, c'est-à-dire l'équivalent de 2 longs métrages. Donc, vous ne foutez plus rien, alors, Philippe Gollic ? Attendez, vous plaisantez. Je sculpte des salades dans ma cuisine. Je prépare une... Je suis très fier, en fait. Ah, voilà. Et donc, avec des toiles, avec des sculptures... Vous allez être exposé à New York ? Oui, dans un lieu qui est en construction, qui est en rénovation dans un bâtiment, dans le quartier ouest. Et voilà. On m'a demandé de faire l'inauguration de ce centre qui sera européen. Je ne peux pas comprendre, Laurent Ruquier, que de temps en temps, il n'y a pas que le travail et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Non, mais c'est vrai. Il faut se détendre aussi un petit peu. Il n'y a pas que le boulot, quoi. C'est vrai, il n'y a pas que le boulot. Et d'ailleurs... Et si on allait se coucher, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ? Pas de petites culottes ? Rien ? Baptiste, au moins une chanson de Johnny Hallyday avant de partir. Oui, alors j'en ai cherché une depuis tout à l'heure. Ah, très bien. Euh... Marie. Oui, alors allez-y. Oh Marie. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Bon, enfin, je n'en connais pas, mais... C'est un début ! Ben, restez ici, Philippe. On va vous donner les clés. Sous-titrage Société Radio-Canada Surtout, vous rangez bien tout pour la semaine prochaine. Je mets la carte d'accord, je mets la salade au frigo.